Salut c'est Nick Caraway, bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo blabla, une vidéo où je vais parler un petit peu de ma chaîne, parce que maintenant la chaîne de Nick Caraway elle a un an, elle est née un 29 février l'année dernière, je ne l'ai pas fait exprès, mais bon après tout tant mieux, c'est un petit anniversaire rigolo, donc je pourrais vraiment fêter l'anniversaire de ma chaîne que tous les 4 ans, et donc pourquoi une vidéo blabla, je n'aime pas, en fait je suis très gêné de parler de moi, mais je me suis rendu compte à force d'aller sur les booktubes des autres, de tous les booktubeurs que j'adore, dont je vais parler tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais envie de connaître un petit peu quel était leur métier, quels étaient leurs goûts, quelles étaient leurs habitudes de lecture, des choses comme ça, et j'ai dû me rendre à l'évidence, c'est qu'il y a certainement des gens derrière leur écran qui se posent aussi un peu des questions comme ça. Pourquoi cette chaîne YouTube a-t-elle existé ? Je dois remercier pour ça deux personnes du site leapfly.com, je dois remercier Elisa et Aurélie, qui sans doute regarderont cette vidéo. En fait, j'émettais régulièrement des critiques de bouquins sur le site leapfly.com, un petit réseau, un grand réseau social de lecteurs, et j'ai un jour reçu un message quand j'étais en vacances, un mail, me demandant de répondre à une interview en tant qu'usager. J'ai donc rencontré Elisa, super souvenir, super retour sur interview, etc., sur mon usage du site. Et puis, c'est enchaîné l'envie de faire des petites vidéos courtes pour parler aussi, pour agrémenter un petit peu ce que j'écrivais. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu par hasard cette chaîne, la chaîne de Nick Carraway. Nick Carraway, c'est mon pseudo. J'ai utilisé un pseudo pour un peu séparer, légèrement, pas trop, ma vie professionnelle de ma vie privée, puisque dans ma vie professionnelle, je suis bibliothécaire dans la région de la métropole lilloise. Pourquoi Nick Carraway ? Nick Carraway, c'est le narrateur de Gatsby le magnifique, un roman que je recommande, mais je ne vais pas trop m'étendre sur Gatsby, sinon je ne vais pas parler de ma chaîne YouTube, je vais parler encore des bouquins. Donc, Nick Carraway, c'est un personnage que je trouve extrêmement fidèle en amitié. Je trouve que c'est quelqu'un d'assez honnête, qui, en même temps, vit dans un milieu qui vit dans un milieu où il y a de la réussite, avec des gens à admirer. Bon, lui, il admire des gens qui ont plein d'argent, etc. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'admire les écrivains, les éditeurs, les traducteurs. J'admire ces gens-là. Et donc, je trouvais que ce personnage me ressemblait assez fort, parce qu'il essaye de faire partie d'un monde sans complètement en faire partie. J'ai essayé d'écrire, comme beaucoup de gens, bon, je dois me rendre à l'évidence, je ne serai jamais écrivain, mais j'ai tellement d'admiration pour ces gens-là que j'ai envie, à chaque fois, de dire tout le bien que je pense de ces personnages-là. Beaucoup de livres qui passent un petit peu discrètement, et donc il faut aussi, heureusement, une armée de booktubeurs qui défendent ces livres. J'ai donc, après avoir créé ma chaîne, de nombreux booktubeurs qui étaient vraiment talentueux. Allez, je vais présenter deux chaînes de booktube que j'adore par-dessus tout. Systématiquement, je regarde ce que ces deux jeunes filles font, parce qu'il y a beaucoup de booktubeuses, évidemment, peu de booktubeurs, beaucoup de booktubeuses, et je suis en particulier une chaîne qui s'appelle Sans Fioritures, avec une jeune fille qui lit beaucoup de classiques, qui a vraiment une façon de passer tout le bien qu'elle pense des auteurs. J'adore cette chaîne. Elle a donc, et c'est mérité, passé le cap des 1000 abonnés, il y a très peu de temps. Donc ça doit être Jo, de la chaîne Sans Fioritures. Un petit coucou si elle passe par là. Et c'est M.H. La Lectrice. Donc M.H. La Lectrice, c'est une québécoise, d'après ce que j'ai compris. Le contraire serait étonnant. C'est quelqu'un qui a un débit mitraillette, vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qui est hyper drôle, qui a vraiment un parler, je trouve, assez cash, assez subtil en même temps. Elle dit des petites choses pas toujours évidentes. Bon, en plus, il y a, avec le Québec, quelques expressions, je passe parfois complètement à côté de ces petites expressions québécoises. Mais j'adore regarder également les booktubes de M.H. La Lectrice. Je conseille notamment une vidéo qu'elle a faite il y a pas longtemps sur Histoire de l'œil de Georges Bataille, qui était à mourir de rire. Aujourd'hui, c'est un peu de l'impro. Donc voilà. De quoi j'avais envie de parler également ? Voilà. Donc oui, mon emploi du temps. Alors mon emploi du temps, j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête. À chaque fois, elle me dit « Oh là là, mais les autres envoient plein de booktubes toutes les semaines. Moi, j'y arrive à peine mensuellement. » Et voilà. En fait, j'ai aussi un emploi du temps assez chargé parce que, comme là, je viens de déposer l'une de mes filles au lycée. Je reviens vite tourner pendant que ma compagne est partie travailler cet après-midi. Ensuite, là, dans une heure, je dois aller chercher la petite à l'école. Voilà. Je vis avec pas mal de monde à la maison. Pour être précis, je vis avec cinq autres femmes. Donc je suis quelqu'un de super content de ce côté-là. Il y a de la vie tout le temps. On est tout le temps en train de parler de bouquins ou de culture ou des choses comme ça. J'essaye de pas trop prendre la tête quand même aux filles à toujours parler de bouquins. Même si, effectivement, dès qu'en ce moment, j'ai par exemple la petite dernière qui, dès qu'elle trouve un album de Moby Dick, une BD de Moby Dick, une série à la télé où il y a un petit quelque chose qui se passe autour de Moby Dick direct. Elle vient me voir. Elle fait « Regarde, regarde, Moby Dick, Moby Dick. » Parce que, voilà, j'avais fait un booktube sur Moby Dick il y a quelques temps. Et voilà. Donc toute la famille s'échange, plein de trucs autour de la culture. Et puis, effectivement, mes booktubes commencent à prendre un petit peu de place dans la maison. Donc j'essaye de pas trop prendre de place. Et c'est pour ça que je fais des booktubes une fois par mois pour réussir à faire le tour du sujet, à pas gêner la vie de famille. En même temps, il y a personne qui me reproche rien. Donc un petit coucou aux filles qui sont sans doute en train de regarder aussi cette vidéo en passant. Je me sens extrêmement soutenu. Donc c'est pareil, ça fait chaud au cœur. Mégou, pour ceux qui n'ont pas encore trop suivi la chaîne, à ce propos d'ailleurs, c'est bien dommage. Il suffirait de s'abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc Mégou, c'est beaucoup de la littérature francophone, des éditeurs indépendants. Ensuite, une chose dont je ne parle jamais ou très peu sur ma chaîne, c'est de la bande dessinée. Mais je lis beaucoup, beaucoup de bandes dessinées. S'il y a bien un domaine, curieusement, dont je ne parle pas et que je maîtrise vraiment bien, c'est la bande dessinée. J'ai d'ailleurs un aspect militant, on va dire, même si c'est un bien grand mot, en tout cas, je soutiens du mieux que je peux les auteurs de BD filles. Parce que depuis Angoulême 2016, on s'est rendu compte que, mon Dieu, les filles faisaient de la bande dessinée, qu'elles avaient beaucoup de talent et qu'on oubliait de leur décerner des prix et des choses comme ça. Donc, derrière le hashtag WomenDoBD, on peut régulièrement trouver des choses que je mets en avant sur les réseaux, sur Twitter, sur YouTube. Alors, j'ai créé un petit lien aussi sur mon Google+, en passant comme ça. Mais maintenant, une BD sur deux que je lis, ce n'est pas une règle d'or que je me suis fixée. Ça se trouve comme ça. Une BD sur deux que je lis est faite par une fille. Signe que les temps changent, que les filles ont plein de choses à raconter dans les BD et donc qu'il faut effectivement beaucoup soutenir les filles qui sont en train de faire de la bande dessinée. Voilà, une dernière petite chose, avant de vous laisser tranquille avec ce petit booktube qui, je trouve, n'aura pas l'air de grand chose tout compte fait. Je suis parti dans les booktubes. J'ai mis le doigt dans cette mécanique infernale. Parce qu'une fois qu'on commence à parler des écrivains qu'on aime, etc., on se retrouve très vite embarqué à regarder les booktubes des autres, à trouver plein d'idées et à avoir vraiment cette envie de partage. S'il y a bien une chose que j'ai découverte avec les booktubes, avec YouTube, c'est vraiment tout le foisonnement de gens qui ont vraiment cette envie de partager tout leur goût en lecture. Ça, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable, des communautés qui se créent, des petits réseaux vraiment super. Et je dois dire que je passe maintenant beaucoup de temps à regarder les booktubes, à récolter plein d'idées de lecture. Je lis toujours énormément dans ma vie, ça vous vous en doutez bien. Donc voilà. Si j'ai quelques personnes qui passent par là et qui se reconnaissent, qui reconnaissent un intérêt dans ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, même si moi je la trouve super foutrac puisque j'ai parlé que de moi. Je déteste ça. Voilà. Je vous dis à bientôt avec des booktubes plus construits, avec une attitude plus posée, avec des sujets que je maîtrise vraiment puisqu'il ne s'agira pas de moi-même. Ciao.